Hey coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui va être en haul action mais pas que. Aujourd'hui nous sommes jeudi donc je suis allée à l'action comme d'habitude principalement pour aller chercher uniquement ce que j'avais besoin. Et là normalement j'ai respecté ma décision du départ. Mais avant je voudrais vous présenter deux articles que j'ai acheté à Centracor mardi et je suis aussi passée chez Kiko parce que je voulais absolument trouver un produit que je ne trouverai pas à action et qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils pensent qu'on n'aura pas d'aussi tôt. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Donc je vais commencer par Kiko. Alors c'est le grand de poche mais bon je n'ai pas dévalisé Kiko parce que moi vous savez je n'achète pas non plus du maquillage très souvent en dehors de chez Action. C'est très très rare, j'y suis allée principalement pour un article en fait, enfin deux articles. Mais voilà, je suis tombée sur une très très bonne vendeuse et il faisait deux produits à acheter, le troisième offert. Seulement, comme dans mes habitudes, moi sur ces trucs-là ça ne fonctionne jamais moi. Pourquoi ? Parce que je prends toujours la nouvelle collection, évidemment. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris de la nouvelle collection parce qu'en fait j'y suis allée pour ça. Je voulais trouver absolument une base pour pouvoir fixer les fards à paillettes. Ça, je n'en ai pas du tout et c'est vrai qu'avec la palette Beez, il y a des fards à paillettes. C'est très compliqué. Enfin voilà, sans ça, c'est pas tôt. Et donc j'ai pris celui-ci de la nouvelle collection. Donc c'est le Moon Boost Glittery Liquide Echaïdo. Donc voilà. Et il se présente comme ceci. Donc j'ai pris le plus neutre possible. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc elle m'a dit de l'appliquer et ne surtout pas attendre qu'il sèche pour appliquer les paillettes. Voilà. Il est très très joli ceci dit, le packaging. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est très très sympa. Après il y avait d'autres couleurs. Moi j'ai vraiment pris la plus neutre parce que moi j'ai plusieurs couleurs de paillettes. Donc voilà. J'ai vraiment pris la plus neutre. Et ça se présente comme ceci l'embout. Voilà. Donc je suis allée principalement pour ceci. Alors ceci qui est au prix de, je vais vous le dire tout de suite, il est à 8,99€. Voilà ce petit produit. Je voulais aussi une base pour les yeux basiques. Ni plus ni moins quoi. Donc j'ai pris celle-ci. La Neutral Eye Base. Elle m'a dit, la vendeuse, que c'était un très bon produit. Donc bon bah. Après comme je vous ai dit, je suis tombée sur une très très bonne vendeuse. Donc ça c'est de la, bon. Il y a les références classiques qu'ils ont tout au long de l'année. N'est-ce pas ? De Kiko Milano. Donc ce produit je l'ai eu pour 7,99€. Et ensuite, elle me dit, vous avez le troisième produit. Un troisième produit offert, machin. Mais bon, il aurait fallu que je choisisse dans la catégorie des produits de l'année. Vous savez. Seulement, ben j'ai rien trouvé de mieux. Oh t'es pourquoi pas. Je ne me prendrais pas un joli rouge à lèvres de chez Kiko. Parce que je n'ai pas de rouge à lèvres de chez Kiko. Seulement, ben j'ai opté pour le rouge à lèvres de chez Kiko. De la nouvelle collection, évidemment. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le rouge à lèvres long lasting. Qu'ils appellent. Il se présente comme ceci. Le packaging, il est très très joli. Mais il est magnifique. Magnifique, magnifique. Il est magnifique. Aimanté. Voilà, vous allez voir. Aimanté. Il est magnifique. De cette couleur-là. Il est très très beau. C'est en rouge. Donc voilà. Je vous le swatch tout de suite. Il est très très beau. Le packaging, il est très très joli. Et aimanté. Donc il se trouve ici en haut. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est de la nouvelle collection. Et évidemment, elle m'a fortement conseillé comme c'était en rouge. Parce que vous savez que les rouges, ça a tendance à, voilà. Voilà. Pour que ça fasse plus net et plus joli. Donc son contour de lèvres. Donc le rouge à lèvres, il était au prix de 9,99€ je crois. Voilà. Et ensuite, celui-ci, le contour à lèvres, 6,99€. Voilà. Il est comme ceci. Donc ça, c'est le contour de lèvres avec le tchic tchic tchic. Voilà. C'est le contour de lèvres de la même couleur que le rouge à lèvres que j'ai pris, évidemment. Donc, le petit trait juste à côté. Ici. En goût, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc voilà mes petites folies. Bon, ma petite virée chez Kiko. Qui au final, au lieu d'acheter deux produits, je m'en suis retrouvée avec deux autres de plus. Donc, heureusement que j'y vais très rarement. N'est-ce pas ? Et puis, je suis tombée sur une vendeuse qui savait vendre. Ensuite, passons. Je suis passée, donc du coup, à Centre Accord. Parce que j'avais vu sur le catalogue de publicité, une étagère d'angle pour mettre dans ma cuisine. Donc, je vous la montre tout de suite. Je l'ai prise en photo. Je vous la mettrai ici. Parce que là, la boîte est vide. Je l'ai déjà montée. C'est installé. Donc, je vous mettrai la photo ici pour que vous puissiez voir le rendu. Et je l'adore. Autant vous dire que je l'adore. Elle est très jolie. C'est une étagère d'angle en bambou avec trois étagères. Et donc, elle est superbe. Franchement, je vais vous montrer de ce côté. Voilà. L'exemple de ce qu'on peut mettre dessus. Avec des petits crochets. Moi, les crochets, je ne les ai pas installés parce que ce n'est pas utile. Je les ai gardés au cas où. Donc, elle fait 43 par 43 par 38 centimètres. Et franchement, je suis ravie de ma petite étagère d'angle. Elle était à 9,99 euros. J'étais allée à Centracor pour prendre uniquement ça. Voilà. Mais, je suis tombée sur ça. Voilà. Et il n'en restait qu'un dans le magasin parce qu'en fait, c'était de l'ancien catalogue. Et donc, moi, j'ai une lampe. J'ai une ring. J'en ai une, mais en fait, qui se pose sur une table. Je ne l'avais pas sur trépied comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, ça me manque un peu de ne pas l'avoir sur pied comme ça. Et du coup, je l'ai vue. Je ne vais pas hésiter. Donc, je suis repartie avec. Ça, c'était une valeur. Je l'ai payée 39,99 euros. Donc, je l'ai montée. Elle est très, très bien. Franchement, je suis ravie de mon achat. Même si ce n'était pas prévu que je reparte avec. Mais non, je ne pouvais pas passer à côté parce que, finalement, c'est quelque chose que parfois, ça me manque que je n'ai pas la mienne sur trépied. Donc là, vous voyez, je suis en train de filmer avec... Voilà, je suis en train de filmer. J'utilise celle qui est sur un petit patron là qu'on pose sur une table derrière mon appareil parce que là, on est en fin de journée. Et bon, il le faut quoi. Donc, wali malou pour les photos ou des trucs comme ça. Pour mes petits looks sur Insta, par exemple. Quand je vous les montre, je pense que quand le fait qu'il y aura 100, je pense qu'il y aura... Vous verrez certainement la différence parce que malgré tout, des fois, on ne voit pas forcément tous les détails de la tenue à cause que la lumière est assez... Voilà, il n'y a pas assez de lumière, quoi. Wali malou. Donc, pour ça, maintenant, les filles, nous allons attaquer le hall action. Donc, comme je vous l'ai dit, le hall action, bon, je pense qu'il n'y a rien... Je n'ai rien trouvé de fifou. De toute façon, aujourd'hui, j'avais dit, tu vas à action, mais tu te contentes de prendre uniquement ce que tu as besoin. Donc, on attaque tout de suite. Je prends au hasard. Comme d'habitude, vous le savez toutes, ça, je ne vais pas y passer un temps fou à vous le raconter. Ça permet de faire 16 lavages. C'est les billes qu'on met dans le tambour de nos machines. Et vous voyez que j'ai pris celle-ci. C'est qu'il n'y a toujours pas les billes, les noirs à action. Donc, cette fois-ci, j'ai pris les roses. La dernière fois, j'avais pris les bleus. Donc, voilà. Moi, ça fait très bien le job. C'est impeccable. J'arrive à la fin de ma lessive et en plus, ça tombait bien. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est la semaine de la promo. Ils faisaient le super croix en promo. Donc, cette fois-ci, j'ai pris l'aromathérapie orchidée et bois de santal. La Malaisie, on peut faire 39 lavages avec ceci. Donc, expérience plus intense parfumée. Donc, c'est par contre celle que je vous avais montrée la dernière fois. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. J'aime beaucoup l'odeur. Ouais. Bon, là, j'ai voulu changer. Moi, j'aime bien changer. Puis, j'aime bien, finalement. Alors, autant avant, j'étais très Ariel. Mais, du coup, super croix avec leur packaging me parle un peu plus. Les odeurs qu'ils utilisent, enfin, les parfums proposés me parlent beaucoup plus. Voilà. C'est une histoire de packaging. Et je l'aime beaucoup. Je les aime bien. Celles-ci, pour le moment, je suis sur les super croix en ce moment. Voilà, voilà. J'en ai pris deux comme ceci. C'est des choupa-choupes à la grappe flower. Donc, c'est au raisin, je pense. C'est pétillant. Alors, moi, je ne les ai jamais goûtées. Je les ai souvent vues circuler. Et j'avais soif. Donc, bon, je me suis laissée teinter par plusieurs boissons. Donc, j'ai pris celle-ci en deux exemplaires. Et celle à la fraise. Mais bon, je ne sais pas où aller. Je vous la montrerai au moment. J'ai pris ces petits paquets pour les apéros parce que nous, voilà, nous, enfin, voilà, on travaille toute la semaine. Voilà. Et le week-end, arrivé le vendredi soir, enfin, on est en week-end, on décompresse. Donc, on se fait toujours des petits apéros, machin, tranquillou. On ne se bourre pas la gueule. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas des alcoolos, quoi. Mais on aime bien avoir une petite grignote. Enfin, moi, j'aime bien avoir une petite grignote quand je fais un peu l'apéros, quoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai opté pour prendre mes grignotes maintenant en action. Et celui-ci, je ne l'ai pas goûté. C'est le Mexican Style. Donc, ils nous disent que c'est un mélange de cacahuètes enrobés de biscuits salés au maïs et au riz. Il y a 150 grammes à l'intérieur. Et c'est de la marque Snack of the World. Donc ça, je n'ai jamais goûté. Je vais tester. Et comme vous le savez, moi, quand c'est nouveau, il faut que je goûte. Il y avait aussi dans la même gamme le Berlin Style, comme ceci. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est des cacahuètes enrobés d'épices au curry, crackers de riz et bretzel. Ça doit être sympa quand même, ça. Au curry, moi, j'aime bien le curry en plus. Ça doit être super sympa. 150 grammes à l'intérieur, toujours. Celle-ci, par contre, je vous les avais présentées, je crois, sur mon précédent haul. Et si vous les revoyez dans mon haul, c'est que nous les avons aimées. Surtout au fromage. Les enfants au fromage, ils ont préféré celles au fromage. Multigrain, source de fibres. C'est la marque Apicréation. C'est des snacks multigrains lentilles. Saveur fromage. Pour celui-ci. Et pour celui-ci, c'est au multigrain quinoa. Donc, Apicréation, toujours sweet chili. Par contre, celui-ci, c'est un peu épicé. Alors moi, tout dépend comment on tolère l'épice. Moi, j'aime bien. Mes enfants, par contre, eux, ils ne tolèrent pas du tout tout ce qui est épicé. Donc, ils n'ont pas été fans. Mais moi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Ça passe très bien. Voilà. Il y a 70 grammes à l'intérieur dans chaque paquet. J'ai repris. Alors ça, c'est le paquet XL parce que c'est la promo de la semaine. Le Color Catcher. Il y en a 25 à l'intérieur. Et voilà. Moi, je les prends toujours là. C'est très bien. Elles font l'affaire. C'est impeccable. Évidemment, pour le bras blanc, je prends aussi celui-ci. J'aime beaucoup. Bon, après ça, c'est des sachets. Ce n'est pas des lingettes. C'est un deux-en-un. Ça ravive les blancs et ça enlève les taches des 30 degrés. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez efficace. J'ai repris mes petites crackers comme ceci. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient plus remis ce petit paquet vert. Donc, celles-ci, elles sont en graines de citrouille et au laine. Et moi, j'aime beaucoup. On aime même les enfants. Ils aiment bien. Avec un petit fromage frais dessus ou un peu de beurre. Moi, on le trempe dans le velouté de potimarron, par exemple. Eh bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien. C'est très bon. On avait besoin des dentifrices parce que ça, j'aime bien en avoir toujours au moins un d'avance. Pas me retrouver en rade. Donc, le 6-9 ans pour Coméo et le 3-5 ans pour Alan. Colgate, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je prends toujours chez Action. J'ai repris des Colgate Max White au charbon. Nous, on en... je les ai repris parce qu'on avait bien aimé. La dernière fois que je les ai pris, je n'avais pas fait gaffe qu'ils étaient au charbon. Et... Ben, ils sont plutôt pas mal, je trouve. Donc, j'en ai repris deux comme ça. J'ai pris des trucs d'apéro comme ceci. Donc là, c'est Smoket BBQ. Alors, c'est haricots et cacahuètes. Bon, la marque, c'est toujours un snack of the world. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en français ? C'est un mélange de graines de soja, fèves, arachides, enrobés et snacks de maïs au goût barbecue. À mon avis, ça doit être bon. Voilà. Et je sais qu'il y en a existé des trucs comme ça, un peu épicés. Alors là, j'ai évité d'en prendre un épicé parce que les enfants, ils n'aiment pas que ce soit épicé. J'ai pris ces petites mugs chaudes. Voilà. J'aime bien avoir... Bon, je n'aime pas en avoir 10 000 dans le placard. Mais c'est vrai que dans la semaine, j'aime bien voir de savoir que j'ai ça qui peut dépanner à un moment ou à un autre que je n'ai pas eu le temps ou que j'ai été prise de cour suite à un rendez-vous que je n'ai pas pu faire à manger. Donc ça, c'est pas mal. Bon, celles-ci, on ne les a jamais goûtées. Elles sont en tomateau et herbe. C'est des pâtes. Écoutez, la dernière fois, j'avais pris la verte qui était en saveur fromage, en crème fromage. Écoutez, c'était plutôt pas mal. Elles étaient bien sympas, pas trop salées parce que j'en ai ce genre de choses sont hyper salées. Bon, il y avait du sel à l'intérieur, on ne va pas dire que c'était sans sel. Mais, je pense qu'on peut trouver beaucoup plus salées. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Elles étaient pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tiens, on va goûter du coup à la tomate pour voir ce que ça donne. Je cherchais des spéculoos mais il me semble que à l'action, je trouvais avant des spéculoos. Cette fois-ci, je n'en ai pas trouvé. J'aime bien avoir des spéculoos parce que quand je fais des compotes de pommes servies avec un spéculoos, c'est sympa quoi au niveau du goût et tout. Et bon, il n'y en avait pas. Tant pis, j'ai fait ça. Mais bon, j'ai vu que par contre, ça, je ne l'avais jamais vu chez eux. Bon, c'est des lus et c'est des croustilles goût noisette et vous avez aussi le goût fraise. Nous, comme on est plutôt chocolat, j'ai pris évidemment goût noisette. Donc, à l'intérieur, il y en a 152 grammes. Voilà, avec de la marque lus. Donc, c'est une valeur sûre. Il y avait ce petit paquet de lus aussi que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est un assortiment lus, petits biscuits. Donc, pourquoi pas du opaque. Il y en a, je ne sais pas, il y a 308 grammes à l'intérieur. Donc, ça ira très bien avec mes petites compotes de pommes. On se passera du goût spéculoos. On passera au petit lus. En promo de la semaine, nous avions aussi ces petits chocolats Snickers, Twix et Mars. Il y avait aussi Bounty, mais mon mari n'aime pas le Bounty donc j'ai évité d'en prendre. Moi, c'est moi qui me tape le Bounty. Moi, j'aime bien le Bounty mais enfin, bon. Vous savez que nous, avec le café, on aime bien prendre un petit chocolat et ça, c'est le format idéal. Et comme on aime quand même tout ce qui était Mars, Snickers, machin, enfin, c'est des trucs qu'on aime mais la grosse barre, voilà, on culpabilise après avoir mangé une barre entière. Donc, ça, au moins, c'est un peu une petite douceur avec le café qui passe très bien. Et on culpabilise beaucoup moins. La deuxième que je vous ai présentée et ensuite, du coup, celle que je ne vous ai pas présentée, c'est celle-ci. Donc, c'est la Chupa Chups Stramberry Crème. Donc, nous, moi, j'en ai pris deux donc j'en ai goûté une tout à l'heure. Moi, je ne suis pas super fan parce que je trouve ça hyper sucré. donc, peut-être qu'elle n'était pas non plus hyper fraîche. Alors, c'est peut-être pour ça mais bon, c'est vrai que moi, le Coca, déjà, je ne suis pas trop fan parce que je n'aime pas. Je n'aime pas le Coca, moi. Mais par contre, voilà, tous ces trucs gazeux qui sont hyper sucrés, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Pourtant, j'avais soif, j'avais soif mais je ne voulais pas un café. Au début, c'est passé mais après, pour continuer à boire ou finir la canette, pour moi, je ne finis pas une canette je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, ma fille avait besoin de shampoing. Donc, je lui ai fait un petit plein de shampoing et c'était l'occasion d'essayer ces fameux shampoings que nous n'avons pas encore essayé. Enfin bon, c'est elle qui va les essayer du coup, ce n'est pas moi. Donc, je lui ai pris le shampoing à la grenade qui est pour tout type de cheveux. Normalement, c'est bien des shampoings tous les deux. 400 ml. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la banane contient jus d'aloe vera pour tous les types de cheveux. Bon, ils n'en disent pas plus. Et sur celui pour tous les types de cheveux aussi et enrichi d'extraits de grenade. Je vais sentir. Oui. Ils ne sont pas trop mauvais. Ça sent bon. Celui-là, il sent... Oui. Ça sent la banane. Après, ça sent la banane. Vous savez, la banane, le bonbon en ribos. Voilà. Donc, j'espère que ça lui plaira. Moi, je trouvais déjà les packagings très sympas. N'est-ce pas ? Vous les connaissez. Je pense que vous les avez vus circuler. Et nous, on ne les avait jamais pris. Voilà. Ses shampoings, elle va les tester. Elle me dira ce qu'elle en pense. Ensuite, elle avait besoin de gel douche. Donc, c'est vrai que là, j'avoue qu'entre shampoings et gel douche, elle avait vraiment besoin de pas mal de choses. Donc, je lui ai pris ces deux fois. Ces deux-là, je ne les ai jamais vus auparavant. Donc, c'est des éditions limitées. Donc, du coup, c'est pour l'occasion. Keep Calm and Love Winter, les deux. Il y en a un avec le cerf dessus. Donc, celui-ci, il a l'air d'être à la vanille. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, c'est tellement écrit. Il devrait écrire plus petit derrière les packagings quand même. Déjà, pour trouver le français, ce n'est déjà pas simple. Mais alors, en plus, c'est écrit petit. Donc, je ne vois pas le français. Donc, je ne peux pas vous dire. Il est à la crème. C'est une crème odeur vanille. Voilà, ça me tient. Hum. Oh là là. Il sent trop bon. Il sent trop, trop, trop bon. J'espère qu'elle va aimer. Moi, déjà, l'odeur, celui-ci, j'aime beaucoup. J'adhère. Donc, voilà. Et je lui ai pris celui-ci. Voilà. Toujours pareil, Keep Calm. Keep Calm. and Love Winter. Avec le petit pingouin et le petit chocolat chaud. Donc, voilà. Odeur, c'est cosy. Odeur cacao. Et c'est un gel douche crème. Il sent bon aussi. Mais on ne sent pas le chocolat, le cacao comme du chocolat. Mais il sent bon aussi. Il sent bon tous les deux. Vraiment, ils sentent super bon les deux. Je pense qu'elle va les adorer. C'est des nouveautés. Si je voulais montrer à l'envers, ça ne va pas aller. Donc là, je n'en ai pris que deux. Il y en a une troisième au chocolat noir. Moi, ça ne m'inspirait pas le chocolat noir. des délices de Belgique. Et c'est au crunch chocolat au lait avec des noisettes pour celui-ci. Et ils disent par contre Alliance Nature People. Voilà. S'il y avait le français. Chocolat au lait au croquant au noisette. Voilà. Donc, voilà. Il y a 260 grammes à l'intérieur pour celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. Il y a 260 grammes à l'intérieur. Et il est au sel de mer et caramel. Chocolat au lait, pareil. Donc, des délices de Belgique. Chocolat au lait avec morceau de caramel et sel. Mais ça, ça doit être une vraie tuerie. C'est chocolat. Attention, les chocolats belges, c'est une valeur sûre. N'est-ce pas ? On les aime les chocolats belges. Donc, j'ai hâte de goûter ça et je vous en dirai des nouvelles sur mes produits. Terminé. Nous prenons de la semaine les petits cœurs de chez Haribo pour la Saint-Valentin. Donc, du coup, bon, ils étaient en promo la Saint-Valentin arrive. Ça, c'est sûr, c'était pas un impératif, n'est-ce pas ? Mais bon, pour marquer le coup de la Saint-Valentin, j'ai pris deux petits paquets d'Haribo en forme de petit cœur. Hum, oh là là. Et il y en a à l'intérieur. Combien il y en a à l'intérieur ? On ouvre ? 160 grammes. Par contre, en nouveauté, j'ai quand même craqué sur deux petites choses. C'est ces petits trucs voilà. Celui-ci. Donc, vous savez, en fait, c'est les petits trucs que vous mettez derrière votre téléphone. Vous voyez, là. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, vous en avez avec plusieurs motifs ou couleurs. En pailleté, il existe en jaune pailleté, hors pailleté, argent. moi, j'ai pris le couleur argent. Il existe en rose pailleté. En pailleté, voilà, j'ai vu ces trois couleurs. Après, vous avez le motif militaire, vous avez des motifs tout à fait neutres. Et là, c'est un petit toucan. Voilà, je l'ai trouvé très très joli. Je vais en ouvrir un parce que je vais en mettre un sur mon téléphone pour vous montrer comment ça se passe. Évidemment, je ne vais pas y arriver. Alors, j'ai pété le packaging pour pas grand-chose. Voilà. Présente comme ça et vous savez, ça fait ça. Ah, ben super ! Super ! Si je le casse, c'est nickel. Bon, mais si ce n'est pas solide, ça... Attendez, j'y suis allée peut-être un peu fort. Ok, on s'accliffe ça. Ouh là là ! Ouh là là ! Je ne sais pas si ça va être pour moi. Donc voilà, il se déplique comme ça. Attendez, j'ai mon téléphone par ici. On va l'installer direct. Vous voyez, je n'ai rien. Par contre, je ne voudrais pas l'installer à l'envers parce que autrement, ça ne va pas être possible. Donc, voilà, installé comme ceci. Ça donne ça. Donc, je viens de l'installer. Et après, hop, vous le tirez comme ça. Et donc, c'est pour tenir votre téléphone comme ceci. Voilà, je crois que c'était à 99 centimes. C'était sympa. Vous avez plusieurs motifs. Et voilà, moi, j'en ai pris deux. J'ai fait le choix de deux parce qu'au début, je m'emballais. Je prenais le rose, je prenais la couleur or. J'ai dit stop, Sylvie, stop, calme-toi. T'en prends deux. Ça ira, Sylvie, ça ira. Donc, du coup, voilà, j'ai opté pour l'argent, couleur argent. Toucan. Bon, cette vidéo, c'est du crâne n'importe quoi. Je tombe tout. Voilà, pour le petit Toucan, il est trop, trop mignon. Vous savez que j'aime beaucoup boire, beaucoup, enfin, beaucoup, beaucoup. J'aime boire de temps en temps des boissons énergisantes. Et j'aime en particulier, en règle générale, j'aime bien la Red Bull. Elle est quand même pardonnée. J'ai testé celle-ci. Et celle-ci, c'est celle qui se rapproche le plus de la Red Bull. Et franchement, pour le prix, ça me va très bien parce qu'après, je n'en bois pas tous les jours, comme je vous dis. Quand il fait très chaud ou en fin de journée, je suis fatiguée. Enfin, je n'en bois pas en semaine. Quand j'en bois, c'est plus le week-end et c'est une dans le week-end. Donc, ça va aller. Elles font 250 ml. Donc, j'en ai repris deux autres de plus. Et les filles, vous savez quoi les filles ? Je suis ravie de vous dire que j'ai trouvé la petite brume flamant rose pour vous que je vais rajouter dans le lot du concours parce que c'était celle que je voulais vous mettre dans le lot. Donc, il y aura celle que vous avez déjà vue à la nana et il y aura celle-ci en plus parce que c'était celle-ci que je voulais vous mettre et je l'ai trouvée aujourd'hui. Donc, je n'ai pas hésité à vous la prendre et comme ça, ça sera en plus dedans. Voilà. Et celle-ci, elle est à la coconute au lait de coco et orchidée et elle sent super bon. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ceci. Mon haul se termine là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon haul vous aura plu. Vous avez remarqué que quand même, j'ai été raisonnable. Oui, il y a encore beaucoup d'articles mais c'est principalement que de la bouffe. et pour le linge ou de l'hygiène mais qu'on a besoin. Ce n'est pas de l'hygiène superflu. Voilà. C'était... Par contre, j'ai oublié de vous dire. Ah ! J'ai oublié de vous dire dans la vidéo. Je vais vous mettre là de suite, maintenant, de suite, de suite, de suite, quelques photos que j'ai prises en magasin parce que j'ai vu des super trousses de toilettes en linge, en espèce de jute lin ou fait, je ne sais pas trop quoi, avec des inscriptions dessus. Hyper sympa. Vraiment super joli. Moi, j'ai adoré d'une grande contenance. Je n'en ai pas pris. Franchement, je me serais écoutée, j'aurais craqué mais je n'en ai absolument pas besoin donc je voulais absolument vous les faire voir donc je les ai pris en photo. Je n'ai pris qu'une en photo mais sachez qu'il y a plusieurs motifs ou plusieurs inscriptions différentes quoi. Donc voilà, sur ça, après, et après, il y a quelques autres photos mais vraiment, la trousse de toilette, je voulais vraiment vous en parler parce qu'elle est top. Enfin, moi je l'adore. Moi j'en suis fan. Elle est trop jolie. Mais, je n'ai pas craqué, j'ai résisté les filles. Voilà, ça sera tout pour mon, voilà, ça sera tout pour mon All Action. Je vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. continuez à prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao !